Bonjour à tous, David Guillon, avocat au barreau de Montpellier. Et aujourd'hui, je souhaitais faire un point avec vous sur les actions engagées par mon cabinet dans le cadre de l'obligation vaccinale. Alors tout d'abord, une chose que je souhaitais revoir avec vous, c'est un principe fondamental, un principe qui n'a manifestement pas du tout été correctement compris par une grande majorité de profanes du droit, et c'est tout à fait normal. Alors je souhaitais préciser ce point qui me semble très important. En droit administratif, vous avez ce qu'on appelle le principe du privilège du préalable. Ce principe veut que tout acte administratif, toute loi, soit présumée légale dès son édiction. Par conséquent, si vous estimez qu'un décret ou une loi est illégale, et bien jusqu'à ce qu'un juge se prononce sur sa légalité, vous devrez vous conformer à cette dernière. Et ce, quand bien même cette loi ou ce décret est manifestement illégale. Un titre d'exemple, et je pense que cela va en éclairer plus d'un entre vous, la question de l'autotest certifié par soi-même. Alors c'est un argument qui a été développé par un de mes confrères, et qui effectivement a été utilisé par un très grand nombre, potentiellement d'entre vous, ou en tout cas un très grand nombre de citoyens qui n'ont pas la compétence des avocats. En tout cas, qui n'ont pas cette connaissance juridique, pour essayer de voir si effectivement ce que l'on raconte est véridique ou non. Alors sur le fondement juridique, c'est très intéressant ce qui est développé. En revanche, en pratique, et notamment en application de ce principe du privilège du préalable, en réalité vous vous retrouvez dans l'illégalité, puisque le décret ne prévoit pas la possibilité d'un autotest certifié par soi-même. Et ça c'est très problématique. Vous l'aurez donc compris, la seule possibilité qu'il vous reste, c'est de saisir un juge. Et c'est après la saisine de ce juge, et lorsque ce juge se prononcera, que ce dernier pourra décider, si on est dans un cadre de référé notamment, rapidement de suspendre les effets de cette décision. Première possibilité. Et puis, deuxième possibilité, si vous attaquez la légalité sur le fond, et que vous en demandez l'annulation, et bien il faudra attendre la décision du juge sur le fond, pour que cette décision soit inapplicable. En tout cas, soit rendue inapplicable. Mais jusqu'à ce que le juge rende sa décision, vous devrez vous conformer à l'état du droit, et ce, quand bien même cet état du droit est très critiquable. Donc ça c'est un point qu'il n'apparaissait effectivement extrêmement important de vous rappeler. La loi, c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. Et jusqu'à ce qu'un juge se prononce sur elle, effectivement vous devez vous y conformer. Donc attention à ce que l'on peut dire, et à ce que l'on peut lire. Deuxième chose, Nul n'est censé ignorer la loi. Effectivement, j'ai un grand nombre de personnes libérales, notamment, qui me contactent et qui me disent « Moi, tant que je ne reçois pas un courrier de l'ARS, je ne me conformerai pas à l'obligation vaccinale. » Alors, attention, Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc ce n'est pas le courrier adressé par l'ARS à votre attention qui va vous permettre d'échapper ou non à cette obligation vaccinale. Donc attention à ça. Vous êtes présumé connaître la loi. Et pour tous ceux qui ont des interrogations par rapport à celle-ci, nous avons fait une petite vidéo le 27 août dernier avec mon confrère Alexandre Assoulier, sur lequel on évoque cette situation. Rapidement, et pour rappel, je vous rappelle trois solutions qui aujourd'hui sont possibles, et que l'on peut mettre en œuvre de manière à concilier à la fois la continuité de votre activité, puisqu'il va être important pour vous de générer des revenus, tout en repoussant, évitant l'injection de ce vaccin. Trois possibilités. Effectivement, l'arrêt maladie, justifié, bien entendu, par des raisons médicales. Attention. Ce n'est pas non plus la panacée en ce qui concerne les professions libérales. J'en ai bien conscience. Mais encore une fois, vous êtes tous dans des situations très différentes. Et pour certains, l'arrêt maladie sera effectivement une solution. Deuxième solution, le certificat de rétablissement. Vous avez été contaminé, ou vous allez l'être dans les prochains jours par la Covid-19. Et à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'échapper à cette obligation vaccinale pendant un temps. Deux à six mois. Ça dépend en fait un peu des pratiques locales. Il faudra déterminer avec soit le médecin du travail, soit un médecin généraliste, avec, en fonction de vos taux d'anticorps, la durée vous permettant d'échapper à cette obligation vaccinale, et si vous serez soumis à une, voire deux doses. Vous l'aurez compris, ce certificat de rétablissement vous permet d'être en conformité avec l'obligation vaccinale, sans être pour autant vacciné, et tout en pouvant continuer légalement votre activité. Troisième solution, le certificat de contre-indication médicale à la vaccination, qui peut être totale ou temporaire. Attention, la haute autorité de la santé publique a rendu un avis le 4 août 2021, dans lequel elle explique un petit peu les contre-indications médicales totales et temporaires. Dans les temporaires, il y a notamment la possibilité de prendre en compte l'état clinique du patient, on pense notamment à l'état psychologique. Si l'injection du vaccin, effectivement, est de nature à entraîner un traumatisme post-vaccination, ou si effectivement la personne est susceptible d'avoir une dégradation de ses conditions de santé psychologique suite à cette vaccination, le médecin peut préconiser temporairement une contre-indication à la vaccination. Et puis, dernière possibilité, si cette contre-indication nécessite d'aller voir un spécialiste, et bien entre le moment de ce certificat médical et la date à laquelle vous avez rencontré ce spécialiste, vous bénéficiez de ce qu'on appelle une contre-indication médicale temporaire à la vaccination, et ça vous permet comme ça de pouvoir continuer votre activité professionnelle, tout en étant en conformité avec l'obligation vaccinale. Donc vous avez ces trois possibilités qui s'offrent à vous. Dernier point, effectivement, sur la fausse vaccination, bien entendu, je ne la recommande pas, c'est une infraction, et donc, bien entendu, vous allez rentrer dans une sorte de clandestinité que je ne peux pas recommander. Donc attention à ce dernier point, c'est un élément qui est souvent évoqué, je ne le recommande pas, c'est une infraction, attention. Je souhaitais donc évoquer avec vous les actions engagées par mon cabinet à l'encontre de l'obligation vaccinale. Je souhaitais évoquer notamment les trois collectifs qui, à ce jour, m'ont fait confiance pour pouvoir mener cette action avec eux. Il y a Justice Soignants 34, qui est un collectif de médecins, de libéraux et de personnels soignants qui se trouvent principalement à Montpellier. Donc merci à eux, merci de leur confiance. Deuxième collectif, le collectif Liberté 13, qui, effectivement, est un groupe de soignants qui est vers Marseille, et qui, effectivement, m'a fait confiance pour pouvoir mener cette action collective à l'encontre de l'obligation vaccinale. Et troisième collectif, le collectif Gendarmes Libres, qui nous a permis donc d'attaquer l'instruction du ministre des Armées du 29 juillet 2021, qui impose l'obligation vaccinale à l'encontre donc des gendarmes. Et bien entendu, les militaires ont rejoint leur action, puisque bien qu'ils soient soumis à l'obligation vaccinale par la loi du 5 août 2021, et il n'en demeure pas moins qu'ils sont dans des situations assez similaires. Donc merci à eux également pour leur confiance. Nous avons à ce jour engagé deux recours. Un recours en annulation. Nous demandons l'annulation de l'obligation vaccinale et du décret, notamment, qui applique cette obligation vaccinale. Ça, c'est effectivement notre demande principale. L'annulation, quel objectif ? Eh bien, c'est de permettre que cette vaccination ne se réitère pas dans le temps, puisque la crainte, ce n'est pas seulement l'injection qui va se passer dans les prochaines semaines, mais c'est bien le fait d'être soumis à une vaccination obligatoire, de manière annuelle, voire pluriannuelle. Et donc là, vous entrez dans ce qu'on appelle une sorte d'abonnement vaccinal. Donc ça, c'est très problématique. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé l'annulation de ces mesures. Si on obtient l'annulation du décret, eh bien, dans ce cas-là, l'obligation vaccinale tombe, puisque la loi sans le décret ne peut pas s'appliquer. Donc ça, c'est très intéressant. L'instruction en ce qui concerne les gendarmes, bien entendu, n'est pas prévue par la loi. Et donc là, automatiquement, si on obtient l'annulation de cette instruction, pareil, l'obligation vaccinale tombe. Mais, vous l'aurez compris, l'annulation, ça demande un certain temps. Et au nom de ce principe du privilège du préalable que nous avons évoqué en tout début de cette vidéo, je vais vous expliquer que tant que cette loi ou ce décret n'est pas annulé, eh bien, il s'applique. Quid donc des requérants qui m'ont sollicité pour échapper à cette vaccination au 15 septembre 2021 ? Eh bien, nous avons fait ce qu'on appelle un référé suspension. Nous avons demandé la suspension dans l'urgence de ces mesures imposant la vaccination obligatoire. Vous l'aurez compris, il faudra attendre la décision du juge pour que cette vaccination obligatoire soit suspendue. Et donc, tant que le juge ne s'est pas prononcé, principe du privilège du préalable, l'obligation continue. Ces requêtes ont été reçues et réceptionnées par le Conseil d'État, qui les a transmises au Premier ministre et au ministre de la Santé et des Solidarités. Il n'y a donc pas eu de rejet immédiat, ce qui veut dire que la requête est sérieuse, et nous espérons avoir une date d'audience très prochainement. Je ne manquerai pas, bien entendu, de communiquer très rapidement sur cette date d'audience, puisque les enjeux sont extrêmement importants. Également, mon assistance pour ces collectifs va s'étendre dans le temps. Et donc, bien entendu, nous allons engager deux nouveaux recours à l'aune de deux choses. L'évolution des textes, il n'est pas impossible que le décret du 7 août évolue dans les prochaines semaines, et l'évolution de la situation sanitaire, puisque si la politique vaccinale fonctionne, alors on imagine que la quatrième vague sera bien maîtrisée à l'avenir, ce qui permettrait peut-être, dans l'urgence, de ne pas avoir à soumettre l'ensemble de la population à une obligation vaccinale. Vous l'aurez donc compris, j'assiste ces collectifs sur la durée, et donc de nouvelles actions seront engagées. L'urgence qu'il y a aujourd'hui au 15 septembre ne sera pas la même au 15 octobre, ni au 15 novembre, et il sera nécessaire régulièrement de discuter de celle-ci devant le juge administratif. Enfin, dernier point sur le réseau d'avocats que j'essaye de constituer. Ce réseau est en cours de constitution. Je n'ai pas encore de confrères dans tous les frères, dans tous les tenants. Vous l'aurez compris, nous ne nous connaissons pas tous. Cependant, j'espère que vous verrez que par ce réseau, il y a quand même énormément d'interactions entre nous, et que de ces interactions, nous essayons de servir au maximum l'ensemble de la population face à toutes les demandes juridiques qui sont les vôtres, et qui sont tout à fait légitimes. Je rappelle que pour ceux qui ont la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire par le site internet. Je mettrai le lien directement dans la description de la vidéo. C'est effectivement beaucoup plus simple pour vous de m'avoir au téléphone, de pouvoir discuter de votre situation. De cette manière également, je prends connaissance des difficultés concrètes que vous rencontrez, ce qui me permet par la suite de pouvoir faire des vidéos et de mettre à disposition toutes ces informations à disposition du plus grand nombre, puisque j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas la possibilité financière de pouvoir prendre un rendez-vous avec un avocat. Et j'espère que de cette manière, vous verrez que cet effort de solidarité et de redistribution des richesses est un moyen aujourd'hui pour les avocats de participer à cet effort collectif qui est la lutte contre une politique sanitaire qui est extrêmement liberticide. Est-ce que l'on pouvait faire mieux avec moins de restrictions de liberté ? Vous l'aurez compris, c'est en réalité la question que l'on se pose constamment et que l'on pose constamment devant le juge administratif. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces interrogations. Il y aura de nouveaux lives qui vont se tenir sur la chaîne. Je vais faire intervenir également de nouveaux confrères dans d'autres domaines de compétences que le mien, de manière à vous montrer que finalement, nous avons un réseau également à Montpellier qui permettrait de répondre à un certain nombre de problématiques. De mon côté, mon cabinet va se développer. Nous sommes dans la recherche d'un collaborateur en droit public. Si jamais ceux qui me regardent connaissent des collaborateurs qui recherchent une collaboration dans un cabinet d'avocats motivé et motivant, qui n'hésitent pas non plus à me contacter directement afin qu'on puisse me soumettre le CV et puis que je puisse rencontrer l'intéressé, une personne qui souhaite défendre les libertés fondamentales et qui a à cœur, bien sûr, de s'engager auprès de toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent et qui ont besoin d'avoir un conseil et une assistance juridique. C'est important et en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir au maximum vous assister dans les prochaines semaines. Voilà, je vous remercie à tous. N'oubliez pas, ne cédez pas. Vous avez tenu jusqu'à maintenant, ne cédez pas. Vous avez des arguments juridiques à votre disposition. Nous allons écrire de nouveaux articles juridiques pour vous en mettre un maximum à disposition et mon site va se développer de manière à ce qu'on puisse mettre à disposition des courriers type qui pourront vous assister. Donc, ne cédez pas. Vous avez encore la possibilité de dire non et il ne sera jamais trop tard si jamais vous deviez céder pour le faire après la date du 15 septembre. Donc, courage à tous. Nous sommes avec vous et à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada